Première question. La crise longtemps latente entre l'Algérie et les Émirats arabes uniques éclate au grand jour. Le président algérien, Abdelmajid Taboun, ayant attaqué Abu Dhabi avec des accusations et des expressions violentes et agressives comme « Ce pays a été conduit au péché par orgueil » ou encore « Partout où il y a des conflits, l'argent de cet État est présent, en Mali, en Libye ou au Soudan ». Que cherche, selon vous, le régime algérien à travers cette hostilité ? Déjà, vous avez raison de rappeler que l'hostilité n'est pas nouvelle. Elle s'est exprimée à travers les propos récents d'Abdelmajid Taboun, le 30 mars dernier, où il a parlé du péché d'orgueil auquel seraient victimes les Émirats arabes uniques et précisément son président Mohamed Ben Zayed. Mais il faut avoir à l'esprit que l'Algérie et les Émirats arabes uniques sont en crise déjà depuis 2020. Pourquoi cette date symbolique de 2020 ? C'est à ce moment que les Émirats arabes uniques, plus l'État de Bahreïn, plus évidemment en lien avec le Maroc et le Soudan, ont participé aux accords d'Abraham, accompagnant une normalisation avec l'État d'Israël et joignant l'acte à la parole, l'ouverture d'un consilat émirati dans la ville de Léaïoun et de facto anticipant des investissements d'entreprises émiriennes. C'est une des reproches, une des principales récriminations du régime algérien, en évoquant le fait qu'il y a donc une rupture par rapport à la non-reconnaissance de la marocanité du Sahara, ce que les Émirats arabes uniques, Israël, Bahreïn et le Soudan, accessoirement, et les États-Unis, évidemment, ont dépassé. Ça, c'est le contexte générique. Maintenant, dans les propos d'Abdelmajid, il y a un contexte. Il y a le contexte, évidemment, de la crise en Palestine, où les Émirats arabes uniques apparaissent comme des médiateurs, donc, de facto, discutant avec celui que l'Algérie considère comme l'agresseur, l'État israélien. L'Algérie, dans sa constitution, ne reconnaît toujours pas le droit d'Israël à exister. L'Algérie se veut les défenseurs absolus du régime palestinien. Il n'est pas le seul, mais en tout cas, il reproche aux Émirats arabes uniques d'avoir un petit peu dérogé à ce soutien. Et puis, vous l'avez dit dans votre question, il y a toute une série de récriminations. Le soutien des Émirats arabes uniques au maréchal Khalifa Haftar depuis 2015. Le soutien des Émirats arabes uniques aux forces de réaction rapide, le rapide support de force soudanaise, et donc le soutien qu'ils apporteraient, c'est d'ailleurs assez vrai, auprès du général Eméiti. L'Algérie reproche aussi aux Émirats arabes uniques de mener toujours une conflictualité ou de favoriser une conflictualité au Yémen, et précisément en évoquant un fait très précis accusant les Émirats arabes uniques d'occuper illégalement l'île de Socotra entre le Yémen et la Somalie, où là, effectivement, il y a des troupes émiriennes. On pourrait aussi rajouter les accusations d'antrisme ou de présence plus active des intérêts économiques et militaires des Émirats arabes uniques au Sahel, avec une coopération militaire aussi qui s'est établie depuis maintenant quatre ou cinq années entre le Maroc et les Émirats arabes uniques, comme on peut le voir tous les ans avec la participation de militaires émiriens dans le cadre des exercices Africa Lion. Par exemple, voilà un peu le contexte générique, le contexte général. On pourrait aussi préciser le fait que l'Algérie n'en est pas à sa première crise diplomatique avec un certain nombre de ses partenaires historiques, que ce soit au sein de l'Émirats arabes ou ses voisins, puisque l'Algérie s'est fâchée avec le Mali sous fonds d'accueil non acceptés par les autorités maliennes de l'imam d'Iko à Alger. L'Algérie s'est fâchée il y a quelques jours avec le Niger, sous fonds d'accusation d'expulsion de migrants subsahariens. D'ailleurs, cela a valu une convocation de l'ambassadeur algérien Aniamé et donc, de facto, l'Algérie se fâche avec les Émirats arabes uniques. Le feu pouvait, si j'ose m'exprimer ainsi, depuis plusieurs mois, mais il a été rendu ouvertement, il s'est ouvertement exprimé à travers cette prise de parole d'Abdiz Mali-Temoun le 30 mars dernier. Et puis, plus récemment, le Haut conseil pour la sécurité rappelant que la patience, je cite, la patience algérienne avait des limites et qu'il fallait donc que les autorités émiriennes ne pêchent pas par, comme vous l'avez dit, ce péché d'orgueil que le président Tebbou l'a évoqué. Dans la même veine, M. Emmanuel Dupuis, en plus du Maroc et des Émirats, vous l'avez très bien rappelé, l'Algérie a provoqué des crises inédites avec certains pays de l'Afrique subsaharienne, comme le Mali, récemment et aujourd'hui le Niger. Que cherche, selon vous, l'Algérie en multipliant les inimitiés envers ces pays et en s'ingérant carrément dans les affaires internes de ces États ? Alors, je ne suis pas certain que l'Algérie cherche à rentrer en crise avec ces États. C'est plutôt la politique de voisinage et la politique étrangère algérienne qui provoquent des tensions avec ses voisins, que ce soit le voisin malien, que ce soit avec le voisin nigérien. Il y a de cela quelques années avec le voisin libyen. Souvenez-vous-en quand le président Abdel Mladit Tebboune avait menacé d'intervenir militairement à l'intérieur du territoire libyen si des troupes du maréchal Haftar se rapprochaient de la frontière, notamment dans le Grand Fasane, dans le sud-ouest du pays, frontalier entre l'Algérie et la Libye. Ne pas oublier également que l'Algérie s'est fâchée, et même si cela s'est un peu apuré avec son voisin tunisien, pour les mêmes questions de frontières, et notamment des accusations algériennes de soutien ou d'accueil de groupes armés terroristes à l'intérieur de la Tunisie. Cela s'était à l'époque du président Mantef Marzouki. Et évidemment, la limosité accélérée, ou la tension supplémentaire, ou la tension qui s'est aggravée entre l'Algérie et le Maroc depuis l'été 2021, la rupture des relations diplomatiques aidant, et l'interdiction du survol des appareils marocains au-dessus des territoires algériens. Bref, l'Algérie se fâche avec tout le monde. On pourrait même rajouter que l'Algérie se fâche avec la France, ou plutôt que la France n'arrive pas à normaliser ses relations avec l'Algérie, même si un voyage du président Tebboune est prévu à Paris d'ici juin prochain. Donc l'Algérie est dans une forme de tension très vive qui est rendue possible par les choix diplomatiques qui sont les siens au pro-ratin de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, depuis maintenant plus de trois ans, ou rentrant dans sa troisième année, avec un rapprochement de l'Algérie vis-à-vis de la Russie, avec des coopérations militaires entre l'Algérie et l'Iran, avec des cas d'accusation avérées de soutien de groupes industriels, de groupes militaires, politico-militaires, et donc la fourniture de matériel militaire iranien aux forces armées algériennes, dont on subodore et dont on soupçonne qu'elles pourraient être utilisées par des proxys algériens, notamment le polisario. D'ailleurs, c'est aussi un élément que les Émirats arabes unis ont accusé en retour, en disant que l'Algérie soutenait indument ce mouvement qui perturbait ou mettait en péril la stabilisation régionale, que ce soit au Sahara ou que ce soit dans la partie occidentale de l'Afrique. Donc, les accusations des Émirats arabes unis, qui rejoignent un certain nombre d'autres partenaires de la Ligue arabe, montrent l'isolement ou témoignent d'un isolement diplomatique algérien au prorata de l'affaiblissement politique du propre président Hebboune, et donc d'un rapprochement singulier que l'Algérie a décidé de faire avec la Russie, aux grands dames, et d'une certaine façon avec comme corollaire ou comme réponse un rapprochement du Maroc avec les États-Unis, avec un rapprochement d'un certain nombre de pays du Golfe et d'Israël vis-à-vis du Maroc, dans ce contexte de polarité inversée où l'Algérie finalement vote toutes les résolutions que propose la Russie, sachant que la question ukrainienne évidemment est en île de l'île. Le président algérien a exprimé son souhait d'établir un bloc économique et politique nord-africain, mais sans le Maroc, en contradiction avec les déclarations de son ministre des Affaires étrangères, qui rêvait il y a à peine quelques mois du retour de l'Union du Maghreb arabe. Quelle est votre lecture de cet imbroglio décisionnel au sommet de l'État algérien ? Déjà, il faut le percevoir dans un contexte géopolitique plus large. Le roi du Maroc, le 9 novembre dernier, a émis une proposition de la création d'une nouvelle organisation, pour l'instant elle n'est pas matérialisée comme une organisation intergouvernementale, en tout cas visant à fédérer les 23 pays de la rive atlantique africaine. Une sorte de pan-africanisme atlantique dont la cohérence est évidente par rapport à l'émergence de la zone économique sud-sud et l'émergence ou des coopérations évidentes entre le Brésil, l'Afrique du Sud et un certain nombre de pays, donc de la rive occidentale du continent africain. Alors il ne s'agissait pas de marginaliser l'Algérie, il s'agissait de fédérer des pays atlantiques, ce qui n'est pas l'Algérie. Et donc de facto, l'Algérie s'en est offusquée et on a sans doute pris ombrage en se rapprochant d'une logique visant à faire de l'Algérie une puissance méditerranéenne, en mettant en avant les coordinations ou les coopérations qui peuvent exister, historiquement parlant, entre le Nigeria et l'Algérie. C'est la raison pour laquelle la brouille avec le Niger perturbe sensiblement cette contre-narration qui voudrait que l'Algérie et un certain nombre de pays de leur profondeur africaine prouvent des cohérences. L'aveu de la zone atlantique ou de la zone africano-atlantique telle qu'elle a été proposée par le Maroc, vise aussi à désenclaver les pays sur lesquels l'Algérie souhaitait avoir des relations militaires, diplomatiques plus fortes. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et peut-être singulièrement aussi le Tchad. Or, ce sont ces quatre pays qui se sont rendus à Marrakech en novembre dernier, validant l'idée que ce projet marocain, ce projet géostratégique marocain d'ampleur et d'innovation est particulièrement innovant, allait évidemment désenclaver diplomatiquement et militairement ces pays économiquement, qui met également en lien avec le gazoduc entre Lagos et Tanger, qui va les désenclaver aussi énergétiquement parlant, agriculturement parlant, évidemment avec l'émergence de tous les projets structurants autour des engrais liés à ce gazoduc et bien sûr l'ambition marocaine autour de l'hydrogène vert. Bref, l'Algérie exhume des cartons un vieux projet qu'elle a elle-même constitué à détruire l'union du Maghreb arabe, qui n'avait vu le jour qu'à travers le sommet de Marrakech en 1989, mais qui avait été bloqué précisément parce que l'Algérie n'en voulait pas, avec l'idée d'une zone de libre-échange, avec l'idée d'une cohérence, comme on l'indique, d'une union du Maghreb arabe, qui a été d'ailleurs rendue possible par l'accord d'Agadir en 1986, dont vous voyez des initiatives qui avaient été poussées, voulues, par le père de l'actuel roi Hassan II, qui avait été entendue par l'ancien président Chadli algérien, mais qui n'avait été récusé par ceux qui détenaient alors le pouvoir et qui sont singulièrement ceux qui détenaient encore le pouvoir, c'est-à-dire les militaires. On est dans la même configuration où l'Algérie veut proposer un contre-projet en expliquant à un certain nombre de pays qu'il faille mieux aller dans leur alliance excluante plutôt que dans une autre alliance incluante ou inclusive.